Bonjour, je m'appelle Marc-Albert Paquette, je suis conseiller pédagogique en français langue seconde pour la commission scolaire Lesterby Pearson. Bienvenue à nouveau à l'initiative DAB, le design d'apprentissage bimodal. Aujourd'hui, Laurie et moi, on va réfléchir à la question suivante, comment on fait pour optimiser les discussions en ligne? Ce qu'on veut vraiment, c'est que les élèves soient engagés, parlent, communiquent, correspondent dans les différents cours. Donc, on va vous proposer trois stratégies clés pour optimiser ces conversations-là, ces discussions-là. D'une part, c'est de prendre le meilleur temps des conversations qu'on peut avoir en direct que celles qu'on peut avoir en différé, donc synchrone et asynchrone. Dans un deuxième temps, on va aussi réfléchir à savoir comment on peut susciter des conversations engageantes, comment est-ce qu'on peut les lancer comme enseignant. Et puis enfin, on va proposer de choisir et de mélanger les plateformes qui vont mieux soutenir vos objectifs pédagogiques en lien avec ces discussions-là. Alors, la clé de voûte, vraiment, c'est de comprendre qu'il y a une fluidité très profonde entre ce qui est en direct et en différé. De la même manière que, quand on est dans une salle de classe traditionnelle, souvent, on va lancer un sujet en classe pour que les élèves y réfléchissent à la maison et reviennent avec une discussion en classe. Mais la même chose peut se faire de façon bimodale ou en ligne. D'une part, il y a toute la question de ce qu'on veut amener en classe. Donc, il faut toujours penser à son intention pédagogique en premier. Dans le cas qui est présenté à l'écran, vous voyez ici qu'il y a une vidéo que les élèves vont être appelés à regarder sur CISA qui va servir de préparation à une discussion qui aura lieu en salle de classe. Donc, ça peut être ça sur CISA ou sur Classroom, mais ça peut également être un catalyseur de conversation qui sera vu par les élèves sur Flipgrid ou encore un sondage qu'on va proposer aux élèves dont les résultats seront traités en classe physique ou en visioconférence. Donc, il y aura un retour sur la conversation. On pourra profiter de la conversation qui a eu lieu de façon asynchrone pour rebondir là-dessus et l'amener plus loin de façon synchrone ou encore de faire une espèce de réflexion sur la discussion qu'on a eue en diade, en trio ou tout simplement carrément en groupe classe. À l'inverse, des fois, ça va être en direct qu'on va lancer une conversation pour faire un suivi de façon asynchrone. Vous voyez ici, par exemple, qu'on peut lancer une classe, une conversation, pardon, soit en groupe classe ou encore en sous-groupe dans les breakout rooms, dans les salles de conférences sur Zoom, par exemple. Et de façon asynchrone, on va inviter les élèves à publier des commentaires, des réflexions de façon audio ou vidéo en utilisant une plateforme comme Flipgrid ou en prenant votre environnement numérique d'apprentissage. Dans l'exemple que vous avez ici, vous avez par exemple un sujet bien, bien, bien dense qui va susciter des arguments pour et contre et qui va susciter un bon débat dans la classe et l'enseignant pourra choisir une plateforme comme Kialo où les élèves seront à même de façon asynchrone de donner toute une série d'arguments pour ou contre dans deux colonnes qui vont être capables de nourrir différents éléments pour peut-être faire un suivi plus tard de façon synchrone à la classe suivante. Ce qui compte ici, c'est que vos attentes soient claires. Pour que les discussions soient riches, il faut que l'élève sache ce qui est attendu de lui ou d'elle. Donc, que ce soit de façon synchrone ou asynchrone, d'avoir des attentes, d'avoir un continuum qui est présenté à l'élève pour dire, bien, voici à quoi ça ressemble si ta discussion est étincelante ou si elle est en croissance ou encore si vraiment tu as des défis pour la discussion, ta participation à la discussion en classe, c'est de bonnes grilles à utiliser. On vous les a déjà présentées dans une vidéo précédente, vous les avez en lien ici à nouveau, que ce soit celle-là que vous choisissiez ou une autre. La clé de voûte, c'est vraiment que les attentes comme enseignantes soient claires auprès des élèves. Une fois que vous avez pensé à inclure un flux de discussions insynchrone et synchrone dans vos cours, la stratégie suivante consiste à rendre vos amorces de discussions aussi engageantes que possible. Par exemple, une bonne question de départ serait « Qu'est-ce que ta famille fait déjà pour protéger l'environnement ? ». Vous la publiez sur un forum de discussion en ligne et vous leur demandez de répondre par quelques phrases à l'écrit. Éventuellement, d'autres élèves peuvent réagir avec d'autres phrases, mais la conversation est toujours dirigée par vous, l'enseignant qui mène la conversation et la modère. C'est bien, mais en vérité, elle finit par être assez plate et pas aussi engageante que vous et vos élèves le souhaiteriez. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez ajouter quelques petites modifications à vos amorces pour les rendre plus attrayantes. L'une de mes préférées est d'encourager une réponse de type format média varié, qui peut prendre plusieurs formes différentes. Par exemple, vous pouvez demander aux élèves d'ajouter une vidéo ou une capsule audio pour la classe et ou encore vous pouvez utiliser un lien Flipgrid ou l'intégrer à Sisa ou Classroom. Si vous lisez en romain, vous pouvez demander aux élèves de fournir une véritable réponse multimédia en publiant un texte dans lequel il sélectionne des passages décrivant certains personnages de l'histoire, ainsi qu'une photo de la personne qu'il choisirait pour jouer ce rôle si le livre devait être transformé en film, et peut-être aussi une chanson qui devrait figurer sur le sur la bande sonore de ce film. Permettez-vous d'être aussi créatif que vous le souhaitez, et donnez aux élèves la permission d'être créatifs eux aussi. Je trouve que lorsque vous faites un message multimédia comme celui-ci, non seulement c'est plus intéressant pour les élèves, mais surtout ils ont hâte de voir ce que leurs camarades de classe publient. Vous pouvez également envisager de demander aux élèves de mener une entrevue hors écran, peut-être avec un membre de leur famille ou un ami, ou une entrevue à l'écran avec un expert invité. L'idée ici est de leur faire tenir une conversation sur le sujet d'une manière plus authentique, puis de la résumer ou encore de partager ce qu'ils ont appris ou retirer de cette expérience. Le jeu de rôle est un autre moyen utile de rendre la discussion plus engageante. Dans ce cas, vous pouvez envisager des objectifs motifs qui sont en jeu dans un sujet controversé en particulier. attribuer aux élèves le rôle de défendre un point de vue en particulier, de faire une recherche en ayant ce point de vue en tête, puis d'être le porte-parole de cette perspective dans la discussion de classe. Ce sont juste quelques idées pour servir de point de départ afin de vous inspirer. Nous avons un tas de ressources pour vous sur ces stratégies et d'autres, alors n'hésitez pas à consulter les liens rapides pour plus d'informations et d'idées. La troisième stratégie consiste à réfléchir à la plateforme que vous allez utiliser. Réfléchissez aux objectifs que vous avez et demandez-vous s'il existe une plateforme ou même une combinaison de plateformes qui pourraient soutenir les objectifs de discussion que vous avez à l'esprit. Supposons que vous vouliez garder les choses simples. Que diriez-vous d'inviter une réponse de type format médias variés sur CISA ou Classroom ? Vous pouvez aussi intégrer une conversation vidéo Flipgrid à votre ENA et faire participer les élèves à cette conversation. Vous pouvez demander aux élèves d'utiliser Kialo pour lancer un débat en dehors des heures de cours, puis de se regrouper et de faire en sorte que ce débat se poursuive pendant votre classe virtuelle de Zoom ou Google Meet. Il existe tant de plateformes différentes, plus que ce que nous pouvons inclure dans cette vidéo. Mais nous pensons qu'il est important que vous commenciez par ajouter simplement des outils et des pratiques supplémentaires au fur et à mesure. Vous découvrirez peut-être qu'une fois que vous aurez modélisé certains outils et techniques, vous serez en mesure d'inviter les étudiants à utiliser une combinaison plus sophistiquée d'amorces et de plateformes comme celle-ci. Dans cet exemple, les élèves choisissent un sujet d'actualité pour ensuite faire des recherches et créer une brève présentation de deux ou trois diapos qu'ils utiliseront comme toile de fond. Ils peuvent également créer une présentation interactive à l'aide d'un jeu de diapo avec Pear Deck qu'ils utiliseront de manière insynchrone ou qu'ils pourront utiliser en classe pendant leur prochaine rencontre. Ils pourraient également utiliser ces diapos comme toile de fond pour enregistrer une vidéo narrée en utilisant un outil comme Loom ou Screencastify qu'ils téléchargent ensuite dans un autre outil comme El Paso ou Play Paset pour y intégrer des contrôles de compréhension et des questions de discussion pour leurs camarades de classe. C'est certainement un exemple très avancé où vous avez des élèves qui mènent des conversations en utilisant des médias et des plateformes mixtes. Et je recommande d'essayer quelque chose comme cela seulement lorsque vous êtes vous-même à l'aise avec tous les outils que vos élèves pourraient avoir besoin d'utiliser et après avoir montré aux élèves comment les utiliser. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire et nous espérons que cette vidéo vous incitera à envisager toutes les possibilités à ce qui marchera bien pour vous et pour vos élèves. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons rassemblé toutes sortes de ressources et d'exemples liés à l'optimisation des discussions en ligne. Veuillez consulter les liens rapides qui vous aideront à tirer parti des discussions asynchrones et synchrones dans vos classes, à vous assurer que vous utilisez les amorces les plus intéressantes possibles, et à combiner et utiliser différentes plateformes pour soutenir les objectifs de discussion que vous avez pour vos élèves. Aussi, si vous ou quelqu'un que vous connaissez dans les écoles de Lester B. Pearson a un excellent exemple de la manière dont vous menez des discussions en ligne de manière asynchrone ou synchrone ou les deux, voyez-nous faire part de ces exemples afin que nous puissions les incluir dans ce projet et dans nos liens rapides. Nous vous remercions de prendre le temps de regarder cette vidéo et nous vous encourageons à découvrir les autres sujets de cette série. Sous-titrage ST' 501